Les chatburn books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre en tout cas de ne commettre jamais d'erreur afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Ressentir l'amour est une chose, l'exprimer, le dire en est une autre. C'est cela le thème du chatburn book d'aujourd'hui. Un chatburn book consacré à un personnage célèbre, mythique de la littérature française, Cyrano de Bergerac. En 1897, l'auteur Edmond Rostand écrit cette longue pièce en alexandrin, romantique, romanesque et qui est encore l'une des pièces les plus jouées en France aujourd'hui. Cyrano de Bergerac. Il redoute d'ailleurs à la première représentation de déplaire tant qu'il est à contre-courant de la mode de la fin du 19e siècle. Mais c'est un triomphe, un triomphe qui ne se démentira pas. Son personnage Cyrano est inspiré d'un écrivain du 17e siècle, savinien de Cyrano de Bergerac. Il en fait un poète audacieux et un combattant invincible, un homme à qui rien ne résiste, mais qui aime secrètement, douloureusement, la charmante Roxane. Cyrano est laid et parce qu'il est rendu monstrueux par un être difforme. Il croit que personne ne pourra l'aimer, et surtout pas Roxane, si belle, si frivole, qui raffole de jolies phrases et de conversations brillantes. Roxane révèle à Cyrano qu'elle est tombée amoureuse de Christian, un jeune soldat courageux et très beau. Mais Christian ne parvient pas à trouver les formules qui pourraient séduire Roxane. Elle attend qu'il l'enchante par des discours sublimes et compliqués. Il ne sait dire que « Je t'aime ». Alors pour aider Christian à captiver Roxane, mais surtout parce qu'il peut ainsi écrire tous les mots d'amour qu'il n'ose prononcer, Cyrano lui écrit ses textes. La scène que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble est l'une des plus célèbres et des plus belles de la pièce. Nous sommes à l'acte 3, c'est la scène 7. Cyrano et Christian sont sous les fenêtres de Roxane. Cyrano, comme s'il était un souffleur de théâtre, glisse au jeune homme des phrases que celui-ci répète maladroitement. Il fait nuit, ils sont cachés. Roxane ne peut les voir, mais seulement entendre une voix qui monte à elle. Cyrano alors prend la parole à la place de Christian sans qu'Aroxane ne comprenne la posture. Pour la première fois, il peut lui parler lui-même, directement. Il faut pour entrer dans la magie de ce moment s'imaginer le décor. C'est l'été, il fait doux, la nuit est noire. La jeune femme est sur son balcon penchée vers celui qu'elle croit être Christian dans le parfum du jasmin. Toute la scène est fondée sur le clair-obscur et sur la naissance du discours amoureux dans cette entre-deux de lumière. Le balcon évoque celui de Juliette et la rencontre des amants de Shakespeare, mais ici un trouble s'installe. Celui qui parle fin d'être un autre. Edmond Rostand donne ainsi à voir tout le paradoxe du théâtre où le mensonge dit la vérité, où les paroles déguisées sont sincères. Mais il dit aussi la puissance fragile des paroles amoureuses qui laissent celui qui les prononce désarmées, offertes. Comment oser se dévoiler ainsi si absolument ? Cyrano, comme beaucoup d'entre nous, ne le peut que parce que la nuit le protège. Mais oui, c'est adorable, on se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi je ne suis qu'une ombre, et vous qu'une clarté. Le masque de l'ombre permet d'être soi et Cyrano, qui jusque-là fabriquait pour Christian des phrases élégantes, qui fascinait Roxane par leur finesse et leur esprit, veut à présent parler sans artifice. Se défaire de ce qu'il appelle le dé à coudre, d'or fin, la fleurette, les jolis mots ouvragés qui ne sont que des passe-temps vins. Protégé par la nuit, il peut être sincère. Ne pas chercher à plaire, mais se livrer entièrement, se mettre à nuit. Lui qui maniait si parfaitement l'art de bien parler, le voilà qui bredouille, qui perd ses mots, comme le montrent les ruptures et les répétitions dans ses vers. Tous ceux, tous ceux, tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Cyrano, pour la première fois, a su dire tout son amour sans redouter qu'on voit son visage, sans trembler à l'idée d'être repoussé. Sentis mon âme, un peu, dans cette ombre qui monte. Oh mais vraiment ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux, je vous dis cela, vous m'écoutez, moi, vous. Cette scène magnifique nous amène à nous questionner sur ce que c'est que dire l'amour. Faut-il être protégé par les ombres du soi pour oser se dévoiler ? Le véritable amour peut-il se parer d'artifice ? Pourquoi est-il si difficile d'être soi ? Comme toujours, la littérature n'apporte pas de réponse, mais elle permet à chacun, à chacun, d'entendre dans les mots d'un autre, comme un éconditionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada